Bonjour Geneviève, donc une fois que tu auras remis l'accès à l'ambassadeur de l'école, celui-ci pourra accéder à son espace sécurisé école tout en bas de la page. Donc on va entrer les informations de l'ambassadeur de l'école fictive du pont pour les besoins de la présentation. Donc l'ambassadeur va se connecter, donc comme vous pouvez le voir les ambassadeurs ont un accès assez limité au CMS contrairement à vous, donc pour eux il sera possible d'ajouter une activité pour leur école respective. Donc via le plugin ajouter une activité, quand même assez simple. Donc pour les besoins de la clause on va entrer une activité fictive, donc 8 km bonus, puis on rentre à l'école du pont, donc on soumet l'activité. Donc on va aller voir sur la page ici en privé, donc si on va voir en bas de la page, donc vous voyez le soccer n'est pas là, on va rafraîchir la page pour voir si ça s'est bien rentré. Donc vous voyez le soccer qui s'est rentré, 8 km en prime, donc tout fonctionne bien de ce côté. Par la suite, l'ambassadeur aura accès aux statistiques de sa propre école via le plugin Statistique comme mentionné dans la soumission. Donc comme vous pouvez voir ici, il va voir le nombre d'utilisateurs dans son groupe, le nombre d'inscriptions de membres du personnel, familles, classes, ainsi que le nombre d'éclamettes parcourues par l'école. Par la suite, il sera possible aussi pour l'ambassadeur d'ajouter des articles qui vont s'ajouter aux membres de sa propre école, donc nous allons en créer un pour les besoins de la présentation. Donc on va créer un article fictif. Donc par défaut, elle se met toujours à l'école du pont, donc on ne devrait pas avoir de problème au niveau de l'ajout d'école pour les ambassadeurs. Donc on va aller voir au niveau de la page en privé, donc on va rafraîchir la page. Donc vous voyez, l'activité de soccer s'est rajoutée automatiquement pour les membres de l'école du pont. Donc c'est ce qui fait le tour pour la page CMS des ambassadeurs. Donc pour la prochaine présentation, nous allons vous présenter le processus d'ajout d'un utilisateur et de ses principales fonctionnalités. Merci.